... Au sommaire du 20h, premier conseil des ministres de l'an 2018, le gouvernement du 24 décembre s'est réunis en conseil autour du président de la République, qui invite chaque membre de ce gouvernement à la rigueur dans le travail pour la bonne marche de l'appareil étatique à suivre un volet 1 de ce journal-là. Et puis, pour faire face à toutes les tracasseries douanières et la corruption, le ministre des Finances et du Budget invite chaque élément de la chaîne à faire son travail. C'est ce qui ressort de la réunion avec les opérateurs économiques, les commerçants et les transporteurs tenus hier. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais en titre que le gouvernement du 24 décembre s'est réuni ce matin en conseil des ministres autour du président de la République, Idriss Sedebi-Hitno, avant l'échange des voeux. Le premier ministre, Païmé Padaké-Albert, a présenté les 24 membres de la nouvelle équipe gouvernementale au chef de l'État, le conseil des ministres, de ce 11 janvier, le 1er de l'an 2018, est une occasion pour le président de la République de donner des conseils à l'exécutif pour la bonne marche de l'appareil étatique. Compte rendu, Mohamed Moussaba-Michéib. Le nouveau gouvernement de Païmé Padaké-Albert dévoilé le 24 décembre dernier était ce jeudi à la présidence de la République. Les 24 membres de ce gouvernement ont présenté leur civilité au premier magistrat du pays, Idriss Sedebi-Hitno. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État reçoit les nouveaux ministres et se reconduit pour leur produire des sages conseils. Et ce, pour permettre à chacun de bien mener sa mission. Face à la nouvelle équipe gouvernementale, le président de la République, Idriss Sedebi-Hitno, a donné des orientations qui vont dans le sens du développement socio-économique du pays. Dans son intervention, le chef de l'État a beaucoup insisté sur les résultats positifs des actions amenées par le chef du département ministériel. Plaçant sa confiance en ce gouvernement, le président Idriss Sedebi-Hitno exige la solidarité entre les ministres, le rapprochement de la population et surtout la rigueur dans la gestion de la chose publique. Le chef de l'État n'a pas occulté la crise économique et financière que traverse le pays. Le président Idriss Sedebi-Hitno demande à la nouvelle équipe gouvernementale de travailler durement pour juguler cette crise. La question sécritaire a également occupé une place de choix au cours de ce premier conseil des ministres. A cet effet, le président de la République invite les Tchadiens à demeurer mobilisés et vigilants. Après ce sage conseil et orientation, le chef de l'État renvoie chaque membre du gouvernement dans ses fonctions tout en souhaitant bonne chance à tous. C'est par une photo de famille que cette rencontre d'importance a pris fin. Au terme de ce conseil, il y a quelques ministres. Les nouveaux, tout comme les reconduis, se disent déterminés à oeuvrer. Chacun selon ses attributions à la concrétisation sur le terrain. L'action gouvernementale a envie de répondre aux attentes de la population. Suivez. Aujourd'hui, nous avons donc eu notre première présentation des membres du gouvernement. Il y a une composition d'un gouvernement qui est nouveau, qui respecte les nouvelles conditions bien sûr de rationalisation de l'appareil d'État, de la réduction des dépenses. Donc, ce nouveau gouvernement répond un peu à ces conditionnalités. Et bien sûr, nous avons écouté les suggestions et les orientations pour le travail qu'il faut délivrer pour cette nouvelle mission. de l'engagement, bien sûr, solidarité gouvernementale, la rigueur dans la gestion. Je crois que ce sont des valeurs dont on doit avoir besoin pour mettre en application des actions très volontaristes qui vont nous permettre, justement, de mener à bien une année 2018 qui est, bien sûr, qui devrait être très prospère pour le pays, mais qui a besoin d'un encadrement très, très rigoureux pour pouvoir atteindre les objectifs que nous recherchons. Mais tout d'abord, on le remercie à très sincèrement des orientations très précises qu'il nous a données. Et bien, le message, pour moi, c'est la densité dans la responsabilité. La densité dans la responsabilité veut dire qu'il faut entièrement assumer le département qu'on vous confie avec des innovations à y apporter dans un contexte de rationalisation des ressources et dans un contexte délétère du point de vue économique. Il est de notre devoir d'entreprendre et de mettre en œuvre de nouvelles initiatives qui donnent des résultats. Il nous a appelés aux résultats. Il a parlé avec son cœur pour nous demander d'agir, d'agir dans la responsabilité, dans la solidarité. Et ce message me sert grandement en ce que, eh bien, dans mon ministère, j'en ai vraiment besoin pour apporter ce que je peux dans l'action gouvernementale de manière globale, mais aussi pour les innovations qui portent, n'est-ce pas, de manière structurante, des résultats. Pour lancer un grand appel à tous les partenaires, l'opposition, la société civique et tout le peuple tchadien. Nous les appelons parce que nous en passons à une nouvelle phase de notre développement. C'est une situation où les réformes impliquent tout le monde. Malgré la crise, et cette crise, elle n'est pas seulement tchadienne, c'est une crise régionale, voire une crise mondiale, qui ne peut se résoudre que grâce à l'apport de tous les tchadien. Ma première mission, c'est de ramener, chercher à réconcilier, et chercher à la justice. Voilà une question. Quand on nomme les ministres, ce n'est pas pour soi-là. On nomme les ministres, c'est pour servir. Donc c'est là qu'il faut se mettre. Le conseil est pour prendre un comprobament de citoyenneté envers la population. Le gouvernement s'est réunis en conseil des ministres ce 11 janvier. Voici donc tout de suite le compte rendu avec la porte-parole du gouvernement, Madeleine Halingé. Bonsoir. Bonsoir. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 11 janvier sous la présidence de son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la présentation du gouvernement du 24 décembre à son excellence, M. le président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paimi Padake Albert, a pris la parole pour tout d'abord présenter, en son nom et au nom de la nouvelle équipe gouvernementale, ses meilleurs voeux de santé, bonheur, de prospérité et de paix au président de la République et à son auguste famille et à tous ceux qui lui sont chers. Ensuite, le Premier ministre a remercié pour la confiance accordée et par le choix fait le 24 décembre de 23 nouveaux membres de l'équipe gouvernementale. Un choix qui est défini pour réaliser le pari de rendre notre pays, le Tchad, plus fort, plus solidaire, plus prospère. Conscient du poids de la conjoncture de la crise que traverse notre pays, il reconnaît que les défis sont tout aussi difficiles que motivants, dans la perspective de la vision 20-30, des politiques publiques proclamées dans le programme politique du gouvernement, basé lui-même sur celui du chef de l'État, que le peuple a massivement adhéré le 10 avril 2016. Le choix d'une nouvelle équipe gouvernementale resserrée est composée de hommes et femmes déterminés et dotés d'un potentiel réformateur qui pourra surmonter les difficultés actuelles. Le gouvernement tiendra compte, d'une part, de l'impératif de rationalisation des moyens et, d'autre part, de la recherche continue pour l'efficience et l'efficacité dans l'action. Face à l'espoir et aux attentes de nos concitoyens et dans l'unique souci du bien-être du peuple et de l'avenir de la nation, il a rappelé que les membres du gouvernement sont face à des responsabilités concrètes et précises. La remise en ordre des conduites publiques à commencer par celle des gouvernants, la solidarité nationale, gouvernementale, la discipline et le respect de la hiérarchie et la remise en valeur du travail en le repositionnant comme une vertu collective. Convaincu que notre pays ne se prête nullement à l'immobilisme, il a exhorté les membres du gouvernement à innover en permanence. Concrètement, l'effort de rationalisation de la gestion de l'État va continuer par des actions suivantes. 1. La restructuration des organigrammes des départements ministériels avec des directeurs généraux en lieu et place des secrétaires généraux. Les missions des membres du gouvernement à l'extérieur du pays seront rationalisées, non seulement pour des questions de ressources, mais également pour une meilleure prise en charge des départements et des services. En adéquation avec les paramètres que nous avons souscrits librement avec les partenaires au développement, en adéquation avec la crise économique et financière que traverse notre pays, qui est à une portée mondiale, nous sommes aux prises à un choix décisif au sujet de la masse salariale des agents publics. Comme vous le savez, la masse salariale a explosé ces dernières années à la faveur des revendications corporatistes que les gouvernements successifs n'ont pu contenir qu'en concédant des augmentations salariales. Pour maîtriser et stabiliser nos recettes et nos dépenses publiques, une économie de 30 milliards sur la masse salariale projetée en 2018 sera réalisée par l'application stricte et intégrale du décret 687. Cela se traduira par la réduction de 50 % des indemnités à tous les agents de l'État sur les avantages et les autres éléments au-dessus du salaire indiciaire. Par ailleurs, nous poursuivrons les actions pour l'assainissement du fichier de la solde et l'audit des diplômes. C'est dans ce sens que le gouvernement a décidé d'agir, agir en connaissance de cause, tout en maintenant le dialogue avec les partenaires sociaux. Les ministres devront défendre avec conviction l'option gouvernementale à travers une solidarité sans faille et une loyauté à tout instant dans l'intérêt général de la nation. Le Premier ministre a également prévenu les membres du gouvernement que les jours et les semaines à venir seront riches en effervescence, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Concernant le Forum national, il a confirmé que notre position est claire. Le Forum reste ouvert et inclusif. Si bien l'auto-exclusion est un droit, nous le regrettons, mais nous le respectons. Il a terminé en engageant l'ensemble de l'équipe gouvernementale à traduire ses actes en engagement contenu dans le projet politique du chef de l'État qui a été approuvé par le peuple tchadien. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, en réponse, a remercié le gouvernement et a exprimé aux anciens et aux nouveaux membres du gouvernement ses voeux de santé, prospérité pour l'année 2018 et tout comme leur souhaitait plein réussite dans leur mission. Face à l'engagement de l'équipe gouvernementale, le président de la République a répondu qu'il prenait bonne note et que cet engagement ne peut se mesurer et valoriser que par des actions et des résultats concrets. Il a informé les membres du gouvernement qu'avec son expérience de ses 27 dernières années à la direction et à la gestion de l'État tchadien, il connaît les hommes et les femmes du pays. Cette période a connu des trahisons et a révélé également les incompétences dans la gestion des départements ministériels. Le choix de la nouvelle équipe gouvernementale réduite répond à cette perspective et à cette expérience et il reconnaît qu'ils sont confrontés à des défis de taille. la non-capacité de travail en équipe de nos administrés pour cause de confrontations religieuses et culturelles et à cela, il recommande une gestion rigoureuse et juste qui permettra la promotion des cadres vertueux et approuve la mise en place du format de la direction générale en place du secrétariat général. L'administration publique, dit-il, ne doit pas être une entreprise destinée aux gains et aux profits. Elle doit servir le peuple en cohérence avec les ressources humaines, matérielles et financières qui lui sont assignées. La corruption à tous les niveaux doit être bannie et une lutte sans merci doit être menée contre ces pratiques de l'arnaque. Il accorde également que les ministres doivent restreindre leur participation à des réunions, doivent restreindre seulement leur participation à des réunions statutaires internationales et doivent se focaliser et aller sur le terrain et communiquer avec les populations. Il faut également éliminer l'organisation tout azimut d'ateliers et de séminaires qui, à la longue, deviennent des gouffres financiers. Il faut orienter le travail vers la formulation et l'élaboration des projets réalistes et bancables afin de promouvoir le développement. Et finalement, il faut respecter la hiérarchie et les procédures administratives. Le président de la République a conclu en exhortant et en encourageant les membres du gouvernement à la solidarité et la cohésion gouvernementale privilégier le travail par l'excellence, privilégier les valeurs premières de la franchise et de l'honnêteté, avoir un sens profond du devoir et de la responsabilité, oser et proposer des initiatives qui renforcent le développement du Tchad et le bien-être des populations tchadiennes. Seul l'engagement, la détermination, une action volontariste et innovatrice guidée par l'amour du travail, l'amour du travail bien fait sont les clés de la réussite de notre mission. A-t-il conclu. Commencé à 10h, le Conseil ordinaire des ministres a pris fin à 11h15 avec une photo de famille des nouveaux membres du gouvernement. Merci. 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 Merci.